Merci Philippe. Bon, allez, 8 minutes. Ce dont j'avais envie de vous parler, c'est de l'expérience qui bouleverse le plus tous les astronautes lors d'un vol spatial, qu'on appelle l'overview effect. C'est une expérience sensorielle qui induit une expérience émotionnelle, laquelle induit une expérience intellectuelle et même parfois spirituelle. Ça vient du fait que pour rester dans l'espace, il faut atteindre une vitesse horizontale de 28 000 km à l'heure horizontalement. Donc ça revient à 8 km par seconde. Pour ceux qui sont chasseurs parmi vous, ça revient à une vitesse 20 fois plus grande que la vitesse de la fusil de chasse. On fait le tour de la Terre en une heure et demie. Donc on fait 16 tours du monde par jour. Et quand on est en orbite terrestre, j'ai eu la chance de faire trois missions sur des orbites très différentes en termes d'altitude et d'inclinaison. Mais mon premier vol était bas, 300 km, alors que mon troisième était deux fois plus haut. Et nous volions sur le dos. C'était un vol d'étude de l'atmosphère. Donc quand on est sur une orbite inclinée par rapport au plan de l'équateur, pendant qu'on tourne sur l'orbite et que la Terre tourne, on couvre toute la Terre visuellement. Et en plus, on était sur le dos, donc on l'a regardé par les hublots du plafond. Donc l'overview effect, c'est d'abord le fait, au premier degré, l'expérience sensorielle, le champ de vue porte à 2500 km à la ronde. Donc c'est beaucoup plus que tout ce qu'on n'a jamais vu auparavant. En plus, le contenu de ce champ de vue change très très vite. En quelques minutes, on passe des glacés de l'Himalaya au Pacifique, aux atolls de Poénésie, aux déserts, aux forêts tropicales. Et c'est bluffant. Et en plus, c'est beau parce que ça abrite le vivant, parce que c'est minéral, mais on est plusieurs à le vivre ensemble, d'origine culturelle différente. On ne parle pas les mêmes langues forcément dans les missions spatiales, on n'a pas la même expérience professionnelle, on n'est plus aujourd'hui tous pilotes de chasse au départ. Il y a des vulcanologues, océanographes, vétérinaires, chimistes, astrophysiciens, physiciens nucléaires, biologistes, animales, végétales. J'ai volé avec des rats, des cafards, des... Enfin, je ne suis pas vétérinaire pourtant. Et en plus, on le vit en apesanteur continu. Donc on ne sent plus qu'on pèse quelque chose, on ne sent plus son poids, et on arrive même à oublier qu'on a un corps. S'il n'y a rien qui nous gratte quelque part, eh bien, on est une conscience flottante qui flotte près du hublot et qui voit défiler cette planète. Et c'est bluffant. C'est sensoriellement extraordinaire. On en a des larmes aux yeux d'émotion. Voilà, cette sensation très forte et unique nous amène des émotions tellement fortes que je vous dis, vous pouvez être le plus endurci des commandes-bords comme Matt Kowalski, le commande-board dans Gravity. Et dans le film, à trois reprises, il s'émerveille devant la beauté de la Terre. Et c'est vraiment comme ça. On est émus parce que c'est beau. Et c'est beau parce que la Terre est très contrastée, colorée, parce qu'elle abrite le vivant. Mais aussi parce qu'elle a sa propre vie géologique, climatique, tectonique, cosmique. Quand vous voyez les impacts d'astéroïdes d'il y a plusieurs centaines de millions d'années, vous vous dites, on est un objet dans l'espace et qui parfois subit des impacts. Et il y en aura d'autres dans les milliards d'années qui restent à la Terre à tourner autour du Soleil. Et en plus, vous voyez les ouragans. Vous voyez des orages. 20 minutes après le décollage, à midi en Floride, je sors de mon siège, je vais vers le Hublot. Le Terminator, la ligne qui sépare le jour de la nuit, est entre la France et l'Allemagne. La France, quand on va éclairer, l'Allemagne. Un orage sur plusieurs centaines de kilomètres à la ronde, éclairé de l'intérieur par les éclairs. Je peux vous dire, vous sentez la puissance. Quand on dit que la Terre est fragile, c'est un abus de langage. Je peux vous dire, quand vous voyez les ouragans, les volcans, ce n'est pas la Terre qui est fragile, elle nous survivra, c'est nous. Et quand on regarde à l'horizon la couche d'atmosphère sur sa tranche, à 2500 kilomètres, comparée à la taille de la Terre, c'est une pellicule de gaz tellement fine qu'on se dit, mais comment ça se fait que cet équilibre tient pour que nous soyons là, nous, 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 c'est nous qui sommes fragiles. C'est l'écosystème actuel des plantes, des animaux dont nous faisons partie qui est fragile. Donc c'est très important, puis après, on se pose des questions. Qu'est-ce que c'est, en fait, ce à quoi on assiste ? On ne peut pas s'empêcher de comparer la Terre à un vaisseau spatial. On voit qu'elle est finie. Elle est isolée, loin de tout. Il y a le Soleil, la Lune, et le reste, c'est le noir vide, absolu, à l'infini. On ne voit pas les étoiles, sauf si on fait quelque chose pour les voir. Donc la première sensation, c'est qu'il n'y a que nous. Il n'y a que nous dans l'univers, avec le Soleil et la Lune. La Terre est finie, on voit qu'elle est finie. Elle est isolée, elle est unique, il n'y a rien qui lui ressemble autour. Et elle est magnifiquement belle. Et donc, on se dit, on devrait la gérer comme un vaisseau spatial. Comment on gère notre vaisseau spatial ? On apprend comment il fonctionne, comment l'utiliser. Et on ne veut surtout pas gaspiller, et on recycle au maximum. On ne veut pas manquer d'oxygène, d'eau, d'électricité avant la fin de la mission. Donc je peux vous dire qu'on est les champions de l'anti-gaspillage et du recyclage. On recycle presque toute l'urine en eau potable aujourd'hui dans l'ISS. L'énergie électrique, depuis 20 ans qu'elle est assemblée dans l'espace, elle vient exclusivement du Soleil. Et ça, Bertrand nous en parlera, mais le Soleil, il est là pour encore 4 milliards d'années. Et vous savez que l'Europe, l'Agence Spatiale Européenne et l'Agence Spatiale, qui possèdent la plus belle et complète panoplie de Earth Observers, ce sont des satellites qui étudient la Terre sous toutes les coutures. Les océans, les vents, les courants, la salinité, les glaces, les forêts, l'humidité, les vents. Parce qu'on cherche à comprendre comment elles fonctionnent. Et quand on compare la Terre à un vaisseau spatial, on cherche à voir, vous savez, la différence entre un vaisseau spatial habité et toutes les autres formes de satellites automatiques. Il y a un système fondamental qui fait la différence. C'est ce qu'on appelle le système de support vie, qui est le système qui permet aux humains de vivre à bord, qui fournit l'oxygène, absorbe le gaz carbonique, régule la température, le cycle de l'eau, l'humidité, nourrit l'équipage. Qu'est-ce qui fait ça pour le vaisseau spatial Terre, principalement ? C'est l'océan. Moi, j'ai appris seulement en étant astronaute que l'océan est le principal producteur de plus de 50% de l'oxygène qu'on respire vient de la photosynthèse des plantes aquatiques. C'est lui qui est le principal absorbeur du gaz carbonique. C'est lui qui nourrit la moitié de la population, qui régule le cycle de l'eau et de la température. Donc, il faut protéger l'océan. C'est là que, et à René, la vie, à chaque fois qu'il y a eu une extinction majeure, il y en a eu cinq dans le passé. Donc, il faut protéger l'océan. Et puis, quand on est dans l'espace aussi, on a l'impression de ne voir que ça. Et après, on se pose la question, mais qui a créé cette beauté ? Je peux vous dire, ma première réflexion, c'est que c'est plus beau que le plus grand, le plus beau des tableaux peints par le plus grand des peintres dans l'histoire de l'humanité. C'est hallucinant de beauté. Qui a créé la Terre ? On se pose des questions sur la création. On ne trouve pas la réponse. Mais on ne se pose jamais autant la question à ce point que lorsqu'on le vit. Et je me suis même posé la question, est-ce qu'un alien qui viendrait de loin, il arrive vers le système solaire, il voit des planètes un peu uniformes, bizarroïdes, et puis il en a vu une. Il en voit une comme une bille de toutes les couleurs colorées, avec de la vie, des ouragans, des éclairs, des aurores polaires, des endroits très éclairés par le soleil, des couleurs ocres, des couleurs blancs immaculés de l'Himalaya. Est-ce qu'il trouverait la Terre belle dans l'absolu, ou est-ce que nous sommes programmés nous-mêmes pour trouver notre propre planète belle ? Je n'ai pas la réponse. Mais j'aimerais bien avoir la réponse, donc il faut peut-être que je parle à des personnes qui se sont élevées spirituellement, peut-être plus élevées, mais sur la création, sur la beauté, et on l'aime notre planète. Vous allez dans l'espace, vous tombez amoureux de la planète. Alors, il n'y a pas besoin d'aller très haut, si haut que ça. Moi, ce que je rêve, c'est qu'on allait tellement vite qu'on ne pouvait pas prendre des photos spontanément. On ne réussit que les photos pour lesquelles on a préparé l'appareil photo à l'avance. Si on dit, oh, ça c'est chouette, je vais prendre une photo, c'est trop tard. Alors que Bertrand et Gérard ont volé plus lentement, d'abord très bas, très haut, très lentement. Ils ont eu le temps de sentir ça dans leur trip. Et je peux vous dire que cet overview effect, là, je vous en ai parlé au premier degré, véhicule l'espace, mais il existe à tous les niveaux. Il existe mentalement, il existe spirituellement. Vous pouvez l'imaginer dans votre tête, vous pouvez l'imaginer dans l'infiniment petit, sous les océans, mais chacun à sa façon. Trouvez votre overview effect. Et ici à Chambé, je peux vous dire, quand vous voyez des centaines de mongolfières en l'air, c'est l'overview effect. Moi, j'ai l'impression que c'est la Terre qui essaie des graines de pollen d'humanité. Et j'aime bien les imaginer qui partent loin, 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 et s'aiment dans le système solaire, dans l'univers. On ne sait jamais, peut-être qu'à très long terme, on y arrivera. Vous savez pourquoi les dinosaures ont disparu ? Parce qu'ils n'avaient pas de programme spatial. Mais nous, un programme spatial, on est capable de réfléchir. Voilà, écoutez, trouvez la réponse. Et puis, si vous l'avez, venez me la dire. Merci. Merci, Jean-François. Applaudissements.